Vous l'invitez au bout du fil avec nous, M. Ousmane Ben Thioï, vous l'avez dit, chargé de la communication digitale du PLD. C'est le Parti des libéraux-démocrates Ander Sokali. Il est aussi conseiller municipal à NIT. Bonjour M. Thioï, merci d'être notre invité et un grand plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Bonjour Fatou et bonjour à tous les auditeurs et auditeurs de REOMFM. Alors, nous démarrons ce débat par la communication digitale. Vous en êtes chargé au niveau du PLD. Quelle est l'importance aujourd'hui de la comdigitale et son apport en politique surtout ? La communication digitale est un moyen de communiquer de manière flexible. Alors, comme on est dans un monde où tout est lié à l'Internet, avec les plateformes, les réseaux sociaux, particulièrement Facebook, Twitter, Instagram et le fameux TikTok, c'est facile de faire passer un message et de manière directe, d'atteindre les cibles les plus reculées du pays. Alors, donc, faire passer une information avec une grande ampleur, c'est beaucoup plus facile de passer par les réseaux sociaux que d'utiliser les canaux anciens. C'est un moyen aussi de massification peut-être pour les partis politiques ? Ah oui, c'est un moyen de massification parce que chaque Sénégalais, chaque citoyen a un compte soit Facebook, Twitter, Instagram. Donc, du coup, faire passer le message et de faire des sondages et de faire des appels à une cause, c'est beaucoup plus facile de le faire de manière physique. Alors, en toute chose, il y a le revers de la médaille, sans doute. Pour la comdigitale en politique, c'est quoi ? La communication digitale en politique, on peut dire, c'est le fait de faire passer un message à l'endroit des Sénégalais, de son programme politique, de faire connaître son parti, de faire connaître son leader, de véritablement faire comprendre le maximum de citoyens, et son programme fondamental de faire la massification directe et ainsi de toucher le maximum de cibles au niveau des populations. Oui, mais il y a un revers de la médaille, sans doute. Il y a un côté peut-être danger ou risque parce que c'est souvent le cas. Est-ce qu'il y en a pour la comdigitale ? Ah, bien sûr, bien sûr. Un côté négatif peut-être. Quand nous voyons certains leaders utiliser certains termes ou faire des appels au niveau de la commune des roses sociaux, véritablement, nous voyons que ce côté-là est un côté qui n'est pas bon à la population, et cela mérite véritablement un encadrement, on peut dire, du côté de l'État ou bien des fournisseurs d'accès Internet, parce que nous voyons toutes sortes de communications, en ce sens, appel à l'insurrection, des fake news, et tout ça, ce sont des choses véritablement qui n'honorent pas les populations et qui ne rendent pas véritablement le bon sens et l'utilité de l'utilisation de ces réseaux sociaux. Donc, sur ce point, nous voyons clairement que ça ne donne pas véritablement le sens de l'utilisation des réseaux sociaux et de faire passer une information qui doit non seulement être utile à la population, mais parfois des dérives que nous ne pouvons pas maîtriser et nous ne pouvons pas contrôler. Il y a aussi ce risque de lynchage en grande pompe en cas de faux pas, et beaucoup d'hommes politiques en font sur les réseaux sociaux. Ah oui, c'est pour cela que je dis que les gens doivent savoir utiliser ce réseau social, et avant même de le faire partager dans les canaux sur Internet, de bien connaître l'utilité et l'importance de la communication digitale. Parce qu'on ne faut pas juste véritablement basculer et mettre à chaos les leaders ou bien l'homme politique qui utilise ces canaux. Donc, il faut d'abord connaître l'instrument, comment l'utiliser, et véritablement de savoir comment pousser sa cible au lieu d'avant de se fermer et de faire un faux pas qui peut nuire et qui peut anéantir la bonne marche de la personne. Très bien. Nous passons à l'actualité, notamment politico-judiciaire, dirais-je. Avec ce procès, on appelle Mambényan Ousmane Sonko. Le leader de PASTEF hier a fait une sortie à la veille de son procès prévu aujourd'hui pour acter encore sa désobéissance civile. Ousmane Sonko promet de ne plus répondre à la justice sénégalaise, donc il ne sera pas au tribunal aujourd'hui. Comment appréciez-vous cette attitude ? Une désolation parce qu'une personne qui veut diriger le Sénégal quand même, qui ne respecte pas les institutions, il ne respecte pas nos institutions juridiques, vraiment c'est désolant. Ousmane Sonko appelle tout le temps qu'il peut devenir le prochain président du Sénégal, c'est un leader charismatique, c'est un leader, ainsi de suite, ainsi de suite. Et comment il peut véritablement, à chaque fois que la justice lui donne raison, il applaudit et quand la justice tranche à sa défaveur, à sa défaveur, il dit qu'il ne respecte pas la justice. Moi je pense que hier j'ai vu une personne vraiment qui s'est abîmée lui-même, une personne qui a perdu la bataille et qui a mis de l'eau même dans son vin parce qu'en voyant Ousmane Sonko faire des déclarations sur la désobéissance, sur l'appel à la mobilisation, à faire face à la justice. Moi je pense que le Sénégal ne mérite pas d'avoir un leader comme ça où il y a des gens qui le suivent, il y a des jeunes qui le suivent et qui veulent incarner véritablement l'esprit républicain. Vraiment c'est une désolation et une amertume envers ce leader Ousmane Sonko qui ne respecte pas, qui ne se respecte pas même. Parce que quand on veut diriger le Sénégal, la moindre des choses c'est de respecter la justice. Et depuis le début de ces affaires, de ces procès, que ce soit avec Mambégnat, que ce soit avec Agisar, c'est Ousmane Sonko himself qui appelle tout le temps à la désobéissance ou au manque de respect à nos institutions juridiques ou à nos magistrats qui appellent même à dire que si les magistrats tranchent à sa défaveur, que les Sénégalais ne donnent pas la paix à ces hommes de droit, à ces gens qui ont travaillé comme lui et qui ont mérité d'être des magistrats. Depuis le Sénégal existe, nous avons eu des magistrats, nous avons eu des juges qui tranchent soit à la faveur de la personne ou à sa défaveur, mais qu'on n'a jamais vu un Sénégal où les magistrats sont menacés. Depuis l'ère d'Ousmane Sonko, le pays est en train de vivre une situation où, véritablement, si la justice a votre défaveur, vous voulez appeler à l'insurrection, vous voulez appeler à un Sénégal qui n'a pas de paix. C'est une désolation, vraiment. Et je pense que l'État doit prendre ses responsabilités. Nous avons un État de droit, nous avons un État véritablement respecté partout dans le monde. Et le cas d'Ousmane Sonko ne sera pas véritablement un cas impossible à gérer. Et l'État fera face, et les forces de l'ordre, de défense et de sécurité feront face pour véritablement mettre les choses sur le bon rail. Alors, vous ne le comprenez pas quand il évoque peut-être l'impartialité de la justice ou de certains magistrats qui seraient instrumentalisés, selon lui, par le pouvoir exécutif. Est-ce que, vu sous cet angle, vous ne pourrez pas aussi comprendre un peu l'attitude du leader de PASTEF ? Fatou, moi, je ne peux pas véritablement comprendre cela. Parce qu'on voit chaque jour, au niveau des déclarations de M. Sonko, qui dit qu'il ne respecte pas l'âge. Même ces déclarations ne doivent pas véritablement orienter les juges pour se mettre dans une position qui ne l'arrange pas. Moi, je pense qu'ils doivent être impartiales et véritablement prendre les choses comme un Sénégalais lambda. Mais, regardons les choses depuis le début de l'affaire Ousmane Sonko Mambaïna, l'affaire Ousmane Sonko Aguissar. C'est Ousmane Sonko tout le temps qui sort et qui attaque l'État, qui attaque la justice, véritablement sans aucun fondement. Et on a vu le problème avec le gendarme qui était à Jigenshor dans sa maison. On a sanctionné le gendarme. Ousmane Sonko n'a pas pipé mot. Le problème entre Mambaïna et Ousmane Sonko, la justice a tranché avec qu'il écope deux mois de prison avec une amende. Mais, il dit que certains de ses leaders disaient que c'est bon, on a compris, la justice a tranché. Et maintenant, que ce soit Mambaïna, que ce soit le parquet, ils ont le droit de faire interjecter un appel. Alors, si une personne ne respecte pas la justice, si une personne qui se dit « si c'est ok pour moi, je respecte la justice, ce n'est pas ok, je ne respecte pas la justice », qu'est-ce que vous voulez que les Sénégalais, quel sentiment les Sénégalais ont sur cette personne ? C'est un hors-la-loi, si on peut le dire même, c'est un hors-la-loi. Alors que la justice est là pour tout le monde. Ce sont ces juifs-là, ces magistrats-là, qui ont fait des études comme Ousmane Sonko. Oui, mais quand même, M. Tchoy, je ne vous l'apprends pas, cette impartialité dont parle Ousmane Sonko, des magistrats l'ont même dénoncé. On se rappelle quand même des sorties de l'Union des magistrats du Sénégal qui indexaient l'émission du pouvoir exécutif dans le judiciaire. Donc ça, quand même, c'est une réalité, on peut le dire. Même si... Ousmane Sonko n'est pas le premier ni le dernier à le dénoncer. Même si, véritablement... Tu sais, la communication d'Ousmane Sonko, il fait tout le temps ce genre de choses. Il doit regrouper deux personnes, trois personnes. Ils disent que les magistrats ont parlé. Les magistrats ont fait ceci. Non, la sortie de l'UMS, quand même, c'est bien avant que Ousmane Sonko arrive. On n'a dit ce qu'on vient pas. Ça fait des années que l'Union des magistrats du Sénégal, le juge d'aime quand il a démissionné. Il a presque évoqué les mêmes raisons. Bon, Fatou, 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 le Sénégal est toujours comme ça. Les gens vont sortir, tu vois, tu verras des magistrats qui vont sortir demain pour dire autre chose. Et moi, je pense que le magistrat qui doit se prononcer sur cette affaire, il a sa carrière à préserver et sa dignité à préserver. Donc, si, véritablement, le dossier arrive sur la table d'un magistrat, il va non seulement jouer avec l'éthique, il va jouer avec la déontologie pour trancher sur cette histoire de manière véritablement équitable. Et alors, si la justice tranche, véritablement, moi, je n'ai plus aucun commentaire, et aucun magistrat, véritablement, avec leur parcours, avec leur promotionnaire, et ainsi de suite, ne va accepter, véritablement, rendre un verdict que ses pairs vont critiquer, ou bien vont véritablement trouver... Oui, une décision de justice ne se commente pas. Oui, exactement. Alors, quand Ousmane Songo invite le président Makisala à éviter au Sénégal un bain de son inutile, ça sonne chez vous comme une menace ? Quand Ousmane Songo appelle ? À éviter un bain de son inutile au Sénégal. Pour aujourd'hui ? Non, il l'a dit hier, pour peut-être cette période-là de tension politique. Mais parce que, je l'ai dit à l'entame de mon propos, c'est une personne qui s'est abîmée, une personne qui a perdu la bataille. Donc, il a mis de l'eau dans son vin. Il sait que ce qui s'est passé en mars 2021 ne va plus se reproduire. Alors, le Sénégal, les forces de l'ordre qui sont là, seront là après le problème de Mambaïa, Ousmane Songo, même par justesse ou bien par miracle, si Ousmane Songo deviendra un jour président de la République, ce sont les mêmes forces de l'ordre qui vont rester ici et qui vont véritablement assurer la sécurité des Sénégalais et le donner bien. Moi, je pense qu'il doit être calme, arrêter de parler et de sortir dans sa bouche véritablement des choses qui n'en honorent pas le Sénégal et de respecter notre justice. Alors, qu'il appelle, ou bien qu'il déjoue, ou bien qu'il utilise d'autres termes pour diluer sa communication, moi, je pense qu'il a perdu. Il sait qu'il a perdu et le Sénégal ne va jamais tomber à cause de ses problèmes de diffamation, ou bien de ses problèmes de mœurs. Il sait qu'il a perdu, il sait que la justice est là, il sait que les forces de défense et de sécurité ne vont pas accepter le pays tombe en chaos. Tout simplement, c'est pour cela qu'il essaie d'utiliser une communication biaisée ou bien une communication pour toucher la sensibilité des Sénégalais. Vous pensez que c'est une sorte d'appel à l'apaisement qu'il a lancé au président Makissal à travers ses propos ? Moi, quand j'ai écouté cette partie-là, vraiment, je me suis dit, pourquoi tout ça pour ça ? Pourquoi tout ça pour ça ? Ousmane Songo qui appelait au Gatsa Gatsa, Ousmane Songo qui disait que c'est la mort du président Makissal ou sa mort lui-même. Alors, il ne devait pas utiliser cette forme de communication dès le début. À chaque fois qu'il sortait, c'est du feu. À chaque fois qu'il sortait, c'est vraiment de faire tuer des populations, de faire tuer de la jeunesse sénégalaise. Alors, pourquoi tout ça, depuis le début, les 14 morts de Agissar, les manifestants, les gens qui ont perdu la justice doivent faire son travail. C'est peine perdue. L'affaire est allée jusqu'au bout. Alors, il faut que ça soit tranché. Moi, personnellement, je dis que cette affaire doit être tranchée de telle sorte qu'aucun juriste dans le monde ne va véritablement penser autre chose que la justice. La justice doit faire son travail là de manière véritablement correcte. De telle sorte, les Sénégalais ou bien le monde entier vont savoir que, véritablement, c'est faire là, soit c'est Ousmane Soukou qui a tort, ou bien c'est Mambaïna, ou bien c'est Agissar qui a tort. Moi, je pense que la justice doit faire véritablement son travail pour éclairer les populations, pour que de telles situations ne vont plus se reproduire au pays. Très bien. Alors, le dernier point, c'est le dialogue. Après avoir lancé un appel aux politiques, le président, il y a quelques jours, a aussi tendu sa main au maire, les élus locaux. Vous êtes conseiller municipal à la commune de Nîtes. Quelles devraient être les retombées de ce dialogue état central, élus locaux ? Vous savez, Fatou, moi, je fais partie du parti des libéraux et des démocrates, le parti du dialogue national. Notre programme fondamental a parlé tout le temps du dialogue. Le pays, les gens doivent dialoguer pour véritablement éviter de telles situations se produisent dans le pays. En tant que conseiller municipal, nous voyons beaucoup de mairies où, comme ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale, on a eu presque des conseillers du côté du pouvoir ou bien du côté de l'opposition qui sont côte à côte. Alors, le fait de dialoguer au niveau local est beaucoup plus important qu'autre chose. car les populations dans le monde rural ou bien dans des mairies, comme la mienne, heureusement que c'est la majorité présidentielle qui a gagné cette mairie, ça permet non seulement la gestion des sols, ça permet la gestion des terres de manière générale, de faire comprendre véritablement le rôle des maires, le rôle des conseillers municipaux, afin d'éviter d'éventuelles, véritablement, on peut dire, guerres entre les populations. car au niveau des communes, les communes, la majorité des problèmes qui se posent là-bas, ce sont des problèmes de terre, ce sont des problèmes de gestion. Alors que si les conseillers municipaux, les maires ne savent pas véritablement discuter avec l'État, de comprendre, là, c'est la politique, et là, véritablement, je suis maire, je dois parler avec l'État du Sénégal, je dois parler avec l'administration, je dois dialoguer avec le président de la République. Moi, je pense que c'est le bénéfice des populations, et nous encourageons, nous félicitons, et nous sommes véritablement ouverts pour ce dialogue, et applaudissons aux mains tendues du président de la République. Le Sénégal est un pays de dialogue, que ce soit au niveau de l'opposition du pouvoir, les gens doivent parler, pour trouver des solutions qui ne seront que pour l'intérêt exclusif des populations sénégalaises. Merci, Ousmane Bentioï, ça a été un plaisir de vous recevoir sur ce plateau de la matinale, c'est sur ce mot dialogue que se referme cet entretien. Je rappelle que vous êtes le chargé de la communication digitale du PLD, c'est le Parti des libéraux, démocrate Ando Sokali et conseiller municipal Agnit. Merci, Fatou. Agnit. Merci, Fatou. Agnit. Merci. Merci.